Hey! Bonjour, Beautiful Lounger! Bienvenue à nouveau sur le vlog d'Alexandre Frédéric qui vous parle ici. On ne sait pas si c'est personnel ou professionnel, on va décider après au pseudo-montage. Nous sommes jeudi, le 18 octobre 2018. Je suis au bord du canal Lachine, le plus long parc linéaire au Canada, un parc historique moteur de l'industrialisation du Canada au 19e siècle. Et j'en passe. Je ne veux pas faire un vlog pour vous parler de l'histoire du canal Lachine qui m'est très chère, mais simplement pour vous parler de cette joie de vivre. Je prends congé aujourd'hui comme entrepreneur. Je suis un entrepreneur, j'ai ma propre compagnie à Gilles Lounge avec d'autres marques, d'autres éléments qui me permettent d'accumuler des deniers pour vivre et non pas survivre. Et j'avais pris congé aujourd'hui parce qu'étant donné que, surtout avec la marque à Gilles Lounge, c'est principalement du coaching et de la formation que je fais, donc c'est ma voie. Et comme vous l'entendez peut-être un peu, j'ai eu un vilain rhume qui a pris de l'amplitude pendant le vol Londres-Montréal. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, j'avais des coachings, mais je n'avais pas de formation, mais j'ai remis ça un peu pour être plus en forme pour la semaine prochaine afin de mieux servir mes clients qui méritent une qualité de présence et une bonne qualité de voix dans leurs prestations, surtout lorsqu'on introduit des gens à l'agilité et à Scrum. Et donc, j'ai pris, je suis venu rencontrer un futur client ici au Château Saint-Ambroise. Je ne sais pas si on va le voir au loin là-bas ou un petit peu. Avec le soleil, ce n'est pas très clair. Donc, magnifique endroit, ils ont un bel environnement, ils veulent faire Scrum pour une équipe d'environ une dizaine de personnes. Donc, on a bien jasé, c'est fort intéressant. Donc, vous voyez, même si je prends congé, un entrepreneur se trouve toujours à être un petit peu en prospection, à l'écoute de ce que les gens aimeraient faire pour épanouir leur employé. On parle de l'employee experience. Il est aussi important que le client et l'utilisation d'experience. Donc, moi, c'est comme ça que j'interviens et j'aime ça. Il n'y a pas si longtemps, je n'ai jamais été très longtemps dans un job 9 à 5. Mais j'ai toujours voulu organiser ma vie dans une certaine forme de liberté et que j'ai vraiment quelque chose de vrai à offrir en fonction de qui je suis avec mes valeurs. Et c'est ce que je peux accomplir maintenant depuis que j'ai fondé Agile Lange. J'en suis très heureux. J'aurais aimé vraiment dire, je l'ai fait en collaboration avec d'autres personnes qui sont fort passionnantes, qui m'ont entouré professionnellement. Mais malheureusement, malgré que je me sens bien entouré en général, surtout à l'extérieur de Montréal, et là, je suis soutenu dans un réseau que je fais au niveau international et tout, mais je suis encore seul et moi, mon rêve, qui est une vision à long terme, c'est que, et je pense à ça quand je regardais un café qu'il y avait ici sur la rue Sainte-Ambroise et un autre café sur la rue Monc dans Ville-les-Mars, où à l'époque où je voulais créer Agile Lange, ce que j'avais envie de faire, c'était de co-créer, de collaborer avec un barista, un tenancier de café, où on aurait ensemble payé les frais du local et où moi, j'aurais eu mon espace créatif et d'accueil des coachees en Agile ID et même plus. Et je me rends compte que, bon, ce n'est pas arrivé, mais qu'éventuellement, peut-être que ça va arriver, parce que là, ce que je fais avec Agile Lange est à mon sens merveilleux, tant en prestation chez les clients que les gatherings que je fais et les gens que je coach maintenant au Coup Collective à Montréal ou à Q-Space à Toronto et dans des endroits randoms que je réserve à chaque fois en conséquence à Phoenix, Austin et Boston et bientôt Manhattan. Mais l'idée, c'est qu'éventuellement, je ne sais pas, j'aurais ce rêve, cette vision, où je co-créerais avec d'autres coachs et pas juste en agilité. Je pense qu'il faudra ouvrir. Oui, l'agilité sera sans doute le cœur du pourquoi les gens veulent, repenser leur culture organisationnelle, repenser une façon d'optimiser plus centrée sur l'humain. C'est là-dessus qu'on travaillerait. Mais je pense qu'il faut plus que de l'agilité, du scrum, du lead management et tous ces trucs très techniques. Il faut avoir un langage plus simple qui parle avec le cœur, qui parle avec l'humain, avec l'interaction humaine. Et donc, c'était une réflexion que j'avais comme ça, en marchant entre Château-Saint-Ambroise et je vais rencontrer un autre potentiel client dans un café sur la rue Notre-Dame-Ouest, dans Saint-Henri. Donc, voilà. Donc, je voulais juste partager avec vous, probablement sur mes deux canals, le personnel et surtout le Agile Lounge sur YouTube, cette façon heureuse que je suis maintenant et que je peux passer du temps aussi avec la famille parce que je suis maître de mon temps et mes valeurs m'obligent à, évidemment, faire certains compromis pour rencontrer ces gens-là aujourd'hui, malgré que ma voix était chancelante et que je vais penser me reposer. Mais l'important, c'est de toujours se respecter soi, tout en respectant les autres. Et je crois que c'est ça, la pleine mutualité et la pleine collaboration. Et au niveau personnel, je crois que j'ai envie aussi d'offrir à d'autres gens, à l'entrepreneuriat, qui vont vraiment faire le sous de l'entrepreneuriat, de créer vraiment une entreprise qui commence à l'éventuellement. Oh, là, ils vendent très fort. J'espère que vous m'entendez toujours. On verra. Cela dit, je pense que j'ai aussi envie d'offrir autre chose que l'agilité avec Agile Lounge, m'entourer de gens qui font de la gestion de changement, d'optimisation, toujours centré sur l'humain, les interactions humaines. Alors, le hashtag H2H avec Brian Cramer, je pense que c'est un mouvement intéressant à regarder avec le People First, et que tout commence par trouver sa purpose, sa raison d'être. « It's taught with your why » de Simon Sinek. Donc, c'est le genre de choses, moi, je veux co-créer avec ces vagues-là, mais je ne veux pas que ce soit juste des vagues. Il faut que ce soit des marais qui viennent, qui montent, qui descendent, et ainsi de suite. Donc, si jamais il y en a des intéressés à vouloir co-créer cette volonté de transformation réelle de soi, des autres, et de la façon qu'on travaille ensemble, que nous co-créons ensemble, que nous collaborons réellement ensemble, avec l'agilité peut-être au cœur un peu, mais surtout l'interaction humaine et qu'est-ce qui fait du sens pour chaque personne dans son équipe et son organisation. Bien, contactez-moi, et ça me fera plaisir de partager avec vous, d'échanger avec vous et de se faire un excellent planning qui sera toujours en amélioration continue. Alors, au revoir là-dessus, mes Longeuses. Profitez de la vie et surtout, gardez le sourire.